Générique Aujourd'hui dans Décideur, j'ai grand plaisir à recevoir Christophe Carniel. Christophe Carniel est le président de Netia, société éditeur de logiciels en audiovisuel et en nouveaux médias. Christophe Carniel, bonjour. Bonjour, merci de le recevoir. Alors aujourd'hui je reçois ce que moi j'appelle un pur produit régional. Vous êtes né à Montpellier, vous avez fait l'école des mines d'Alès, vous en êtes sorti ingénieur. Et puis vous avez d'abord eu une première expérience à S-Qualité de salarié dans la société XIS. Alors là vous faisiez des bornes, vous m'avez dit tout à l'heure, qui concernaient… Alors on réalisait un réseau de bornes interactives à destination des magasins FNAC pour permettre aux clients du magasin d'écouter les disques avant de les acheter. Donc un peu l'odeur du parfum avant de pouvoir acheter les disques. Voilà, donc expérience qui a duré 4 ans. Et puis à l'issue de cette expérience, très très vite, le virus de l'entrepreneuriat vous a pris, puisqu'à 27 ans vous avez lancé Netia. Donc pourquoi tout de suite, aussi jeune, devenir entrepreneur ? Quel a été l'acte de décision pour passer à l'acte ? Alors il y a eu la conjonction de plusieurs facteurs qui ont donné des sens à cette création. Premièrement, j'étais salarié de cette entreprise, mais basée à l'étranger, j'étais en Belgique. Donc là vous parlez de XIS. De XIS, oui. De la société. Donc un, envie de revenir dans cette région, quelque part. Deuxièmement, la société a connu des difficultés financières, donc elle a malheureusement arrêté son activité, donc je me suis retrouvé sans emploi. Plutôt que d'aller chercher une activité de salarié dans une entreprise régionale, je crois que j'ai simplement donné acte à mon virus, à mon envie d'entreprendre, à mon esprit d'entreprendre. Donc avec Pierre Keflin, qui avait fait l'école d'Émilie d'Alès avec moi, et qui était salarié avec moi de l'entreprise précédente, on a décidé tous les deux de créer une entreprise Netia. Et avec quels produits en démarrage ? C'était déjà la même chose qu'aujourd'hui ? Alors, je dirais qu'on avait un peu le défaut des ingénieurs un peu techniques, qui malheureusement, aujourd'hui c'est un peu différent, mais à cette époque-là voulait donner naissance à une entreprise. On a capitalisé sur notre savoir-faire technique, qui était un peu nouveau, la numérisation du son et des images. On a eu la chance de travailler sur ces sujets. Donc on a créé une entreprise avec un savoir-faire technologique. Et ce n'est qu'un an après, après avoir rencontré des personnes de TF1, qu'on a transformé ce savoir-faire technique en une conception marketing de produits. – Alors quand vous dites rencontrer des gens de TF1, vous êtes modèle ? C'est parce qu'en fait, c'est votre premier client, gros client ? – Ils sont devenus notre premier client. On est tombé au bon moment, puisque TF1 souhaitait donner naissance à une nouvelle chaîne de télévision. – LCI. – LCI, et voulait en faire une vitrine technologique à ce moment-là. Donc là, vous voulez intégrer les dernières technologies de numérisation, liées au monde de la numérisation. Donc ils nous ont donné notre chance. – Et puis après, il y en a eu beaucoup d'autres, beaucoup de belles signatures. Il y a Canal+, aujourd'hui, Radio France, la BBC, ABC. – Aujourd'hui, on travaille dans 40 pays. On a un réseau de vente, un réseau de bureaux dans les capitales et un réseau de vente indirecte. Nous travaillons effectivement dans les 40 pays. Donc on a de très belles références dans le monde de la télévision et de la radio. Vous les avez cités, Jean-Claude. Donc effectivement… – Quand on est au top comme ça, qu'on est dans les premiers, on va dire, vous êtes premier, on va dire. – Dans les premiers, oui. – Voilà. Comment on se maintient au top ? C'est la qualité des équipes ? Bon, forcément, vous avez des gens qui sont beaucoup dans la recherche, des innovations. – Voilà, donc ça passe effectivement par, un, la qualité des équipes. Enfin, je veux dire, là-dessus, c'est le point numéro un, loin devant tous les autres. Donc effectivement, par des gens qui ont envie de vous accompagner dans ce processus de croissance. Donc ça, ça passe par ça. Et ça passe d'abord les salariés, puis ensuite des partenaires financiers, parce qu'on a besoin de ressources financières pour se développer. Ça passe par un moteur d'innovation permanent. Donc chez nous, on a 25 ingénieurs qui travaillent à l'innovation et à la conception de nouveaux produits de façon permanente. C'est une part importante de notre chiffre d'affaires. Bon, et ça passe par effectivement une internationalisation avec tout ce que ça veut dire en termes de langage, de linguistique et de culture. Donc par effectivement un mélange de gens venant d'horizons différents et qui font une richesse culturelle et qui permettent d'aller conquérir des nouveaux pays, des nouveaux clients. D'accord. Donc aujourd'hui, vous avez évolué, puisqu'il y a eu quand même un événement majeur en 2008, puisque vous avez vendu votre société, la totalité des parts. 100% des parts. 100% des parts. Donc à France Télécom, Orange, donc un grand groupe. Pourquoi ce choix ? Est-ce que c'est... Vous connaissez un petit peu, ce n'est pas forcément pour une opération financière, c'est pour donner une dimension autre aussi à Netia ? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la genèse de l'investissement financier, quand on fait appel à des partenaires financiers dont c'est le métier, s'établit de façon tacite un contrat avec ces partenaires financiers qui, c'est leur métier, on s'engage quelque part, les fondateurs et dirigeants, on s'engage à leur trouver une issue à une échelle de 5 à 8 ans. D'accord. Donc on sait au départ qu'il va y avoir une issue, il faut trouver une issue pour ces gens-là. Alors les issues, il n'y en a pas 36, il y a trouvé d'autres investisseurs financiers, aller en bourse, bon la bourse aujourd'hui, ce n'est pas forcément... Ce n'est pas forcément le bon moment, le meilleur moment d'y aller, et trouver ou trouver un partenaire industriel. Nous, on s'est attachés à cette dernière solution, sachant qu'on a gardé, effectivement, on avait à l'esprit, en accord avec nos investisseurs financiers, l'idée qu'on continuait la croissance de l'entreprise, que nous cherchions un partenaire industriel pour lequel l'activité audiovisuelle était stratégique, et bien sûr, qui continuait à assurer la croissance de Netia dans un contexte différent. Optimal, mais optimal aussi. Mais optimal, voilà. Donc on a effectivement eu la chance, je dirais, de rencontrer un très grand groupe de télécommunications, pour lequel l'audiovisuel est devenu un axe très stratégique, on le voit tous les jours dans la presse aujourd'hui. Mais est-ce que ça a changé les choses dans le quotidien, au niveau de l'organisation de l'entreprise, au niveau de voir des valeurs de l'entreprise, est-ce que ça a modifié ? Alors en termes de valeurs, je ne pense pas que ça a modifié, en termes de quotidien, je ne pense pas que ça a modifié. Ce que ça a apporté, c'est qu'effectivement, cette petite entité de 70 personnes est vue comme... vis-à-vis de notre maison mère, qui est Globecast, qui est elle-même filiale de France Télécom Orange, est vue comme un peu une pépite de l'innovation, et doit apporter effectivement les produits de demain, enfin doit concevoir ensemble les produits de demain. Donc ce que ça nous a apporté, c'est un flash particulier sur l'entreprise, et on a déjà les fruits de ça, on a un nouveau grand client, qui est le client France Télécom. Donc effectivement, ce que ça apporte, c'est du travail. – Alors d'un mot, là, sur l'année en cours, sur 2009, comment ça se présente ? Est-ce que ça sera une bonne année, malgré le contexte qui n'est pas forcément favorable ? – Tout à fait, 2009 sera une année en croissance pour Netia, on avait annoncé en début d'année une croissance de l'ordre de 20%, je pense qu'on sera au-delà de… – Donc vous n'êtes pas du tout impacté à votre niveau par la crise ? – On ne peut pas dire ça comme ça, parce que je pense que tout le monde est impacté. Il se trouve que nous, on a effectivement… nos clients sont impactés, parce que les chaînes de télévision et de radio sont en partie impactées par la crise. Bon, il se trouve que notre maison-mère apporte un volume de travail supplémentaire qui vient compenser effectivement cette perte potentielle. – D'accord. – Donc effectivement, on a continué à recruter cette année, on recrute d'ailleurs… on a un planning de recrutement de 6 personnes supplémentaires. – Donc les gens qui nous écoutent, si jamais il y a des ingénieurs qui sont dans le domaine, ils peuvent… – Il faut qu'ils se dépêchent, parce qu'on est en train de faire les recrutements aujourd'hui, mais effectivement, on a un planning de recrutement jusqu'à la fin de cette année. – D'accord, très bien. Alors, vous êtes aussi engagé au niveau régional, puisqu'on vous voit président de différentes associations.